Les mêmes leaders, ils ont programmé l'audit. C'est pour éliminer les autres. C'est pour éliminer les autres, les anciens premiers ministres. Mais on ne peut pas m'utiliser contre certains individus, contre certains citoyens qui sont leaders, qui sont premiers ministres. Je ne suis pas une machine. Le leader aujourd'hui que je le défends, la génération de mon frère Jean-Marie, les alphas, auxquels on a donné l'honneur à Feu-Bamamandou, les Sirajos, c'est nous qui avions véhiculé leur message à l'université. C'est un problème générationnel. Merci donc, monsieur le Président. Un problème générationnel. Merci, monsieur le Président. C'est comme la France. Sarkozy, c'est un problème générationnel. Obama, c'est un problème générationnel. Ali Bongo ne serait pas Président, mais c'est un problème. Mais, d'évolution en évolution, certains éléments, que j'ai même sauvegardé, les autres leaders qui sont contre eux, ils les ont poussés, chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau de leur base, au niveau des forces vives, leur soi-disant force vive, on dit à ses intéressés de passer, faire des déclarations. Ou ils ont même eu à attaquer le gouvernement pour dire que le gouvernement ne fonctionne pas. C'est en ce moment où tous les membres du gouvernement, même moi j'ai été choqué, « Ah, donc, le gouvernement ne fonctionne pas. » Et ils sont venus me dire, « Voilà, puisque le gouvernement ne fonctionne pas, parce que tu as pris le dossier, désolé, tu as mis dans ton triwage. » C'est en ce moment où tout le problème. Puisque le gouvernement ne fonctionne pas, le gouvernement va fonctionner. Donc, il faut être très sage. J'appelle, je lui parle, j'appelle, je leur parle, je dis, faites très attention. Chaque fois que vous faites des déclarations, ça choque le peuple. Moi, je suis attaqué. Mais ce n'est pas vous que je vois. J'ai vu le feu général Lassan-en-Comté, mais ce n'est pas le feu général Lassan-en-Comté que j'avais vu. Parce qu'il ne pouvait plus, compte tenu de son état de santé. Ma soeur peut en témoigner, demandez-la. Elle peut en témoigner. Donc, je n'ai pas vu ces individus. Mais c'est la basse-côte que j'ai vue, c'est le foutoir théocratique que j'ai vue, c'est le manin que j'ai vue, c'est la forêt que j'ai vue, ce n'est pas une faiblesse. Mais puisque eux-mêmes, ils se sont désolidarisés, ils n'ont pas écouté les charges, ils ont commencé à taper la poitrine, à faire des déclarations qui ont choqué finalement le peuple, qui ont éveillé l'esprit. Vous avez posé la question très sagement à la cage de Bellevue. Qui avait posé la question à la cage de Bellevue ? Je crois que le journaliste est là. Le cas des premiers ministres. C'était vous, non ? Voilà. J'étais tenu obligé d'être clair avec vous. Et pour vous dire que ces leaders, qui sont maintenant vos frères leaders, leurs dernières déclarations, ce n'est pas eux qui ont parlé de l'audit. Ce n'est pas eux qui ont parlé de l'audit. Les leaders politiques, en disant force vive, donc ils ont trahi leurs collègues. leurs éliminés sur la scène et pour qu'ils soient des candidats potentiels. Mais puisque eux aussi n'ont pas compris que j'étais en train de les sauver pour que tout le monde parque aux élections sans exclusion. Déclaration des forces vive. Ils n'ont pas parlé de l'audit. Ils n'ont pas parlé de l'audit. Je vais refuser. Ce n'est pas eux-mêmes, les leaders politiques, qui ont demandé. Le peuple va me condamner. Ils vont me condamner. C'est pourquoi je suis venu devant vous, mes frères, pour vous dire que je ne veux pas braquer une arme. Mais je demanderais également que ce système machiavelique, je connais, dans mon petit bureau, tous ceux qui ont passé à ces premiers ministres, ils sont déjà dans ton filet. Mais ils sont en train de parler à un homme qui a fait la géopolitique comme eux, les sciences po' comme eux. C'est-à-dire, Machiavel a dit, pour atteindre ton objectif, lorsque tu as un obstacle, si tu ne peux pas combattre cet obstacle, là où tu dois aller, pour d'abord combattre ceux qui sont devant toi, il faut les combattre, ensuite, le dernier obstacle qui est devant toi, qui vient, le combat. voilà le système de machiavel. C'est-à-dire, que ces premiers ministres qui étaient là, il fallait d'abord venir me voir, me pousser, pour combattre ces premiers ministres, pour qu'ils aient la main libre. Ensuite, s'attaquer à moi, éventuellement, si je suis candidat. Mais je leur ai dit, je suis d'accord, chacun a fait des études, mais personne ne peut me donner des cours de sciences po'. Personne, personne ne peut me tromper sur cette Guinée, sur tout ce qui m'est cher, entre Dieu et moi, sur la tête de mes enfants, entre moi et ma prière. Quand tu viens devant moi, tu parles, je sais ce que tu gardes. J'ai accepté. Certains leaders m'ont dit que tant que ces premiers ministres-là fient en relation avec eux, nous n'allons jamais servir avec toi, nous n'allons jamais être d'accord avec toi. J'y ai refusé pour beaucoup de raisons. J'ai attendu leurs réactions, eux-mêmes, quand ils ont fait les déclarations en poussant certains parmi eux, qui, un jour, je n'ai pas mis ce caractement, je dis que vous avez visé des cibles. C'était ici, non ? Et donc, ils ont reçu. Mais ils n'ont pas reçu contre le peuple. J'ai tenu promesse, je ne le ferai jamais. J'ai trop confiance au destin, j'ai confiance en Dieu. Même ceux-là, aujourd'hui, qui se sont accrochés jusqu'au moment où ils ont engagé le problème des audits, pour les premiers ministres, il y a un problème d'âge. La plupart sont frappés par l'âge. Vrai ou faux ? Parce que c'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Et donc, nous le reconnaissons parfaitement. Ils sont frappés par l'âge. Après 25 ans, la recherche de pouvoir, ils n'ont pas eu. C'est un problème de génération. C'est un problème générationnel. Alors donc, avant de donner la parole à vos fils, à vos frères, à vos confrères, voilà en toute sincérité entre eux et moi. Parce que ça ne sert à rien. Si ces gens ont passé pour moi, m'utiliser, comme si le militaire était une machine, je suis d'accord, mais ce n'est pas ce militaire-là qui est une machine pour dire qu'il faut faire de sorte à liquider les premiers ministres, les anciens premiers ministres. Mais ce n'est pas mon devoir. Moi, je ne suis pas là pour briser la carrière des gens. Je ne suis pas le seul citoyen de cette nation. C'est le peuple qui sait. Et eux qui parlent maintenant de l'âge. Moi, je peux prendre aujourd'hui la décision. Puisque la plupart ont dépassé les 70 ans. Je ne peux pas aujourd'hui prendre la décision parce que nous sommes dans un régime d'exception. C'est un problème générationnel. On le veille, oui ou non, on ne peut pas faire son temps. Faire le temps de son fils, c'est pratiquement impossible. Bonjour, bonsoir, chers amis, chers collègues, chers compatriotes. Où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant soit avec et sur vous. Oh, Dadis, avec son allure, avec son élan et son errance. Dadis, dans ses moments forts de la transition de 2008-2009, Dadis avec son verbe, avec son terme générationnel, son problème d'âge, nous allons analyser cette vidéo en deux grandes parties. Deux grandes parties, mais la première partie est la partie la plus importante. Il faut avoir les yeux perçants. Il faut avoir le regard d'un lion, le regard d'un léopard pour desséquer ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et pour comprendre que Dadis lui-même, il a préparé sa propre bombe de Nagasaki et de Hiroshima. Cher monsieur, ça c'était avec les visiteurs. Ils parlaient avec, ils parlaient au sujet des leaders politiques. Lesquels l'ancienne génération et la nouvelle génération en 2008 à l'époque. L'ancienne génération, je viendrai parler de cela. La nouvelle génération, je viendrai aussi parler de cela. Mais la première chose, le premier aspect le plus frappant, le plus étonnant, le premier aspect le plus diabolique dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous dire là. vous savez, à la barre, mon autre cher ami, Aboubakar Sidiki Djakite, alias Tumba, nous a dit qu'à un moment donné de l'histoire du CNDD, que Kebouro avait commencé à prendre sa place. J'ai fouillé dans les archives, dans les archives pour comprendre, pour voir, ne serait-ce qu'une seule image où Kebouro avait pris la place de Tumba Jakite. Et par le hasard, des faits, je disais la fois dernière que le hasard n'existe pas. Oui, le hasard n'existait pas. Il n'y a pas de choses hasardeuses dans la vie. Il y a deux choses qui expliquent souvent les choses qu'on ne connaît pas ou qu'on méconnaît. C'est-à-dire, quand il vous arrive quelque chose de malheur, il faut comprendre que c'est un enseignement d'événements malheureux qui provoque le malheur. Et quand il vous arrive quelque chose de bonheur, il faut comprendre que c'est un enchaînement d'événements heureux qui crée la condition de bonheur. Et dans cette vidéo-là, ce n'est pas le hasard, c'est ma recherche qui m'a permis de comprendre cela. donc, c'est un enchaînement d'événements heureux qui va nous conduire, vous et moi, à découvrir la vérité de Tumba Djakite dans cette vidéo-là. Je dis bien la vérité de Tumba Djakite. Si on s'en tient à l'image, la petite image que j'ai récapitulée dans cette vidéo pour comprendre, au début de la vidéo-là, circulez lentement, lentement. Vous allez voir un gendarme juste derrière Dadis Kamara, un gendarme de grande taille. Quand vous zoomez bien, vous comprendrez que c'est M. Kébouro qui est juste derrière Dadis Kamara, juste derrière lui. Maintenant, de l'autre côté, de l'autre côté de Dadis Kamara, il faut être très attentif et très rusé pour comprendre la position de Tumba Djakite. Tumba n'est pas derrière, mais il est à côté. Il est à côté. Si on ne fait pas doucement, on ne le voit pas. Parce que c'est juste quelques secondes. Quand on ralentit la vidéo, on voit juste la tête. et la corpulence de la poitrine de Tumba Djakite. Sachant très bien que Tumba et Kébouro ne s'appréciaient pas, les deux étaient à la fois derrière Dadis Kamara dans cette vidéo. Ça prouve à suffisance que cette version selon laquelle Kébouro prenait parfois la place de Tumba Djakite, nous avons une preuve évidente là. je ne parle pas des autres versions. Mais je voudrais comprendre, je voudrais toucher du doigt la réalité moi-même. C'est pourquoi je me suis mis à la recherche. Ne serait-ce qu'une seule image. Et Dieu m'a donné la chance de voir cette image-là. Par contre, dans cette vidéo, ce n'est pas Kébouro seul qui est derrière, c'est les deux. Il y a Kébouro, il y a Tumba Djakite et puis il y a d'autres militaires. Oui. Ralentissez l'image au début, tout au début, là où il parle d'Ali Bongo, de Sarkozy, d'Obama, ralentissez, tout au début, vous allez comprendre. Et quand j'ai vu cela, j'ai dit waouh, 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 comment cela a pu arriver. Comment Kébouro et Tumba Djakite qui ne s'appréciaient pas se sont retrouvés en même temps, même endroit, derrière Dadis Kamara. C'est que ce monsieur, on le voyait avec ses hommes derrière, mais il était en insécurité totale. Oui. Autour de lui-même, il était dans l'insécurité totale. Parce que ceux qui étaient censés le protéger, ceux qui étaient censés assurer sa garde, ces gens-là même n'étaient pas en harmonie. Il y avait une dualité autour de lui. À tout moment, il devrait tomber. Et c'est ce qui est arrivé. à tout moment. Il y a une sorte de parano qui s'est installé autour de Dadis. Et c'est dommage pour un chef d'État. Parce que dans les conditions normales, les gardes qui sont proches du chef d'État doivent être des hommes sincères, des hommes honnêtes, des hommes prêts à se sacrifier pour la survie du chef d'État. Mais si ces gardes-là eux-mêmes ne sont pas d'accord, ne travaillent pas en harmonie, si parmi ces gardes-là, il y en a qui considèrent que d'autres sont intruits et il y a les autres qui sont considérés d'intruits, ceux-là aussi considèrent les autres comme des malveillants, écoutez, le président est en insécurité totale. Dadis était en insécurité totale à l'époque. Et quand je m'en tiens à quelques explications de Dadis lui-même à la barre et je fais une étude comparative entre ce que lui-même a dit et ce que Tomba Diakite a dit par rapport à la sécurité présidentielle, je trouve que quelque part, Tomba Diakite il dit une vérité. Oui. C'est vrai, ils sont opposés à la barre. Mais par rapport à la sécurité présidentielle, je trouve que quelque part, Tomba Di dit une vérité. Parce que quand Dadis dit par exemple qu'il y avait les éléments de Keguro à l'intérieur du stade qui étaient très bien formés que lui-même appelaient les forces spéciales et qu'il y avait les éléments de ClorPivi, vous voyez un peu, il donne plus l'importance aux éléments de Keguro et aux éléments de ClorPivi par rapport aux éléments de Tomba Diakite, ceux qui étaient censés même être sa propre garde, ceux qui étaient censés être sincères avec lui. Vous voyez, il fait le rapport, il y a un rapport de force là. Il dit ce sont ces gens-là même qui ont empêché beaucoup de choses qui devraient se passer au camp à Faya Yajalo. Alors, quand Dadis a su cela, quand il a su qu'il y avait des gens qui étaient animés de mauvaises intentions, pourquoi n'a-t-il pas composé sa garde personnelle des éléments de ClorPivi et des éléments de Keguro et tout simplement écarté Tomba Diakite avec ces éléments? C'est la question que je me suis posée quand je l'ai entendue. Ou bien, pourquoi tout simplement n'a-t-il pas écarté Tomba Diakite avec ces éléments et prendre les éléments de Keguro, assurer sa garde? Parce que c'était l'effort spécial pour lui, parce que c'était les mieux formés pour lui, parce que c'était les mieux structurés pour lui, parce que ces gens-là avaient une force terrible, parce que ces gens-là même ont arrêté une fois les éléments de Tomba Diakite. Alors, si Keguro et ses éléments ont arrêté les éléments de Tomba Diakite, ça veut dire que Keguro était sûr de sa force. Ça veut dire que Keguro et ses éléments n'avaient pas peur des éléments de Tomba Diakite. Mais Dades dit qu'il est allé là-bas pour aller calmer parce que les gars avaient les armes et ils pouvaient s'entre-déchirer selon lui. Et donc, s'ils n'étaient pas allés, c'est que les éléments de Keguro étaient prêts à affronter les éléments de Tomba, mais ils n'étaient pas prêts à lâcher ces éléments de Tomba qu'ils avaient déjà arrêtés. n'est-ce pas ? Alors, ça veut dire qu'en réalité, les éléments des Keguro, ils n'avaient pas peur des éléments de Tomba parce qu'ils ont arrêté quelques éléments de Tomba. C'est pourquoi je dis Dadis lui-même a préparé sa propre bombe atomique de Nagasaki et de Hiroshima. Et aux côtés de ces gens-là, il y avait encore la force de Claude Pivy. Je viendrai dans une prochaine vidéo pour parler de ça. Parce que cette force de Claude Pivy, c'est qu'il faut reconnaître, c'était une force qui était aussi supérieure à la force de Tomba de Keguro, mais aussi à la force de Keguro, le gendarme. La force de Claude Pivy est-elle une force terrible à l'intérieur du camp ? Je viendrai dans une autre vidéo. Donc, vous voyez cette vidéo-là. On peut dire que par rapport à la version de Tomba de Keguro, à la version de Dadis Kamara à la barre, en glorifiant la force de Keguro, en glorifiant la force de Claude Pivy, est en rabaissant en quelque sorte la force de Tomba de Keguro, mais qui était quand même derrière lui. Vous comprenez, cher monsieur, chère dame, c'est que à un moment donné du CNDD, Tomba est devenu encombrant derrière Dadis. D'accord ? On peut dire qu'à un moment donné, Dadis a donné tellement d'espace à Tomba de Keguro que lui-même vouloir se débarrasser, il ne pouvait plus. Ou bien, il fallait prendre tous les risques quand même pour se débarrasser. Tous les risques. Même si ça ne tirait aucun, mais il fallait prendre tous ces risques-là pour arrêter Tomba et ses éléments. Se débarrasser d'eux. Ou les éloigner. Mais il ne pouvait plus. Et je pense, ça c'est mon analyse à moi. Je pense que certainement, c'est raison pour laquelle d'ailleurs que certainement Dadis a voulu faire rentrer dans la sécurité présidentielle Keguro et ses éléments petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'il prenne cette force réelle afin de diminuer complètement Tomba Diakete. Ça c'est mon analyse à moi. Ça c'est ma pensée à moi. Ça c'est mon estimation à moi. Donc, vous voyez les deux. Deuxièmement, dans cette vidéo, Dadis nous parle de ses forces vives. D'accord ? De ses forces vives qui ont demandé à ce que l'audite soit faite afin d'éliminer d'autres leaders politiques. Maintenant, quand il parle de forces vives, il parle de qui ? Parce qu'il y avait deux générations. Il y avait la génération d'Alpha Condé, d'accord ? Des gens qui sont nés dans les années 1930-1940. Il y avait la génération d'Alpha Condé, la génération de Bamamadou, même s'il n'était plus là, la génération de Sirajé Djerlo, ça c'est la génération d'Alpha Condé, la génération de Jean-Marie Doré, ça c'est la génération d'Alpha Condé. Ce sont les rescapés des opposants historiques de la Guinée. Maintenant, après, il y a eu la génération des anciens ministres. les Selouda Djerlo, les Lonsén Phal, les Lansana Kouyaté et les Ousmane Kaba, ça c'est la génération d'opposants des anciens ministres, c'est-à-dire ceux qui ont servi le régime de Lansana Kouyaté. Pour ne citer qu'eux. Dadis, depuis ce temps, il n'a cessé de parler de cela. Et je crois que la personne, l'opposant qui était le plus pointé du doigt, c'était Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé savait à l'époque que c'était sa dernière chance. S'il ne gagnait pas le pouvoir en 2010, pour lui, c'était fini. Dix ans plus son âge, dans les années 2008, il avait soixante-dix ans et quelques. Dix ans plus, ça lui faisait, ça devrait le faire quatre-vingts et quelques sans avoir le pouvoir. Donc, certainement, empoétant du doigt Alpha Condé qui est passé par toutes les ruses pour éliminer Selouda Lendjalo, éliminer les anciens ministres, les Lusse Nufal, les Ousmane Kaba et il explique d'ailleurs ce qu'il appelle Machiavel. Éliminer les autres et après, faire face à lui, la discamara. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que dès le début de la transition de 2008, il y avait cette chose-là. Dadis a su qu'en réalité, ça devrait être difficile. Oui, ça devrait être difficile parce qu'il dit il est venu dans mon bureau et il m'a dit que ton voleur est là en parlant de Selouda Lendjalo. Il parle d'Alpha Condé. Alpha Condé serait venu dans le bureau de Dadis et il lui aurait dit ton voleur est là devant toi. En tant que tu ne l'arrêtes pas, je ne serai pas avec toi. je ne viendrai plus dans ton bureau. Alors, est-ce que à l'époque, en disant ton voleur est là, est-ce que alors Alpha Condé était conscient de la capacité électorale de Selouda Lendjalo même si, même si il n'avait jamais participé à une élection présidentielle ? Est-ce que Alpha Condé avait déjà mesuré la force électorale de Selouda Lendjalo ? Est-ce qu'Alpha Condé savait que s'il allait dans les urnes avec Selouda Lendjalo ? Est-ce qu'il savait que Selouda allait le battre ? Est-ce qu'il avait déjà fait cette estimation ? Je crois que oui. En tant que vieux renard de la politique, je crois qu'en réalité il avait compris, il avait vu venir cette force-là. Il avait su que cette force laissée à elle-même pouvait effectivement le faire trembler, pouvait complètement l'anéantir. Parce que Dabys dit quand même que Alpha Condé a mis un accent là-dessus en disant ton voleur est là, en tant qu'il est là avec toi, je ne viendrai pas dans ton bureau. Vous comprenez ? Par contre, il ne nous a pas dit que Selouda Lendjalo est venu dans son bureau en disant si tu n'élimines pas ces vieux, ces anciennes générations, je ne viendrai pas dans ton bureau. Non. Donc en réalité, pour lui, l'audit était une machine d'élimination des autres leaders, c'est-à-dire la nouvelle génération, la génération de Selouda Lendjalo, de Ousmane Kaba. Pour lui, c'était une machine. Et lui dit que il pouvait prendre la décision, il n'a pas terminé la phrase. Mais si on doit terminer la phrase, qu'est-ce qu'il voulait dire ? J'étais le président, nous étions dans un régime exceptionnel. Je pouvais prendre la décision de dire il faut qu'on limite l'âge, il faut qu'on fasse une limitation d'âge. C'est ce qu'il a voulu dire, mais il n'a pas terminé la phrase. Il est passé à autre chose. Donc pour lui, si l'audit a été mis en place pour éliminer les Selouda Lendjalo, c'est-à-dire les anciens ministres qui étaient estimés être des voleurs, donc lui aussi il pouvait prendre la décision de limiter l'âge parce qu'il dit que ces anciens opposants historiques-là, ils étaient frappés par l'âge. Il dit, bon, c'est nous qui avons passé leur message à l'université, parlant d'Alpha Condé, parlant de Jean-Marie Doré. Cher monsieur, la transition de 2008-2009, ça ne pouvait pas durer. Avec le recul, on analyse, on comprend que ça ne pouvait pas durer. Non, 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 non. D'Abyss ne pouvait pas rester à la tête de l'État. C'était impossible. Il y avait tellement d'opposants, il y avait tellement de rapports de force, il y avait tellement d'alligators, il y avait tellement de félins autour de lui, il y avait tellement d'envieux, il y avait tellement d'ambitieux, de prétentieux présidentiels que Dadis ne pouvait pas. Et lui, son très grand défaut encore, il s'est mis à bavarder trop, parler de gauche à droite. Les médias, ils s'attaquent à tout le monde, ils parlent à tout le monde. Vous comprenez ? Il dit tout. Même les choses qui sont censées être des choses secrètes de la présidence, lui, il dit tout, il met tout sur la place publique. Ça a été aussi son très grand défaut. Et je crois que notre président actuel, le colonel Nomadidou Mouya, il a tiré les leçons des erreurs de Dadis. Il a tiré, il a eu beaucoup d'expérience de la gestion de Dadis et de la gestion de Sekouba Konate. Et je crois que c'est pourquoi d'ailleurs, lui, il n'est pas bavard. Il agit dans l'ombre. Il agit. C'est ça. Donc, cher monsieur, je crois que vous avez compris la quintessence de cette vidéo. Dadis avec son terme générationnel, son problème d'âge. Donc, voilà un peu mon analyse de la situation. Petit à petit, nous saurons la vérité. Merci beaucoup. Je suis encore à la quête de la vérité et partagez largement cette petite vidéo. Bye.